Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview Parole Connectée et aujourd'hui on va s'intéresser au métier de magnétiseur avec Sébastien. Bonjour Sébastien ! Bonjour Dylan ! Alors je suis très content de te voir, merci de m'accueillir aussi dans ton petit, comment on peut appeler ça ? Ta pièce de soin ! Ta pièce de soin, voilà, c'est ton outil de travail j'allais dire, mais c'est pas vraiment un outil donc ta pièce de soin pour te faire découvrir du coup aux gens qui tu es déjà d'une première partie et puis aussi découvrir un peu plus ton activité de magnétiseur, comment tu travailles, etc. Parce que c'est vrai que le magnétisme, le travail de magnétiseur c'est quelque chose d'assez connu, assez ancien aussi et je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment communiquer avec un magnétiseur donc c'était l'occasion aussi de pouvoir échanger avec toi et ça me fait grand plaisir parce qu'on est aussi amis depuis plusieurs années donc ça me fait très plaisir depuis le temps que je voulais faire cette interview aussi, on essaie de trouver le temps et là on l'a trouvé ! On l'a enfin trouvé ! C'est ça ! Mais très de bavardage, on va commencer tout de suite un peu cette interview en te demandant de te présenter. Qui es-tu donc mon cher Sébastien ? Déjà merci Diane, merci de me faire ce petit montage vidéo donc je suis, c'est Sébastien, je suis magnétiseur coupeur de feu donc ça fait 22 ans que je coupe le feu, ça fait 18 ans que je fais les soins énergétiques donc j'ai fait ici ma petite pièce de soins parce qu'avant je faisais mes soins dans la maison mais je voulais garder ce petit concours un petit peu privé pour faire des soins justement pour pratiquer et pour que les gens soient aussi à l'aise dans une pièce complètement neutre et donc j'ai fait cette pièce il y a deux ans et donc au début je faisais beaucoup de bouche à oreille les amis, la famille pour les soins et aussi surtout pour le feu parce que j'ai démarré par la base donc je coupe le feu aussi du coup à distance donc je fais aussi du coup les soins à distance, certains soins à distance et pour le feu je fais vraiment beaucoup parce que forcément quand on se brûle on ne va pas forcément avoir une place tout de suite pour couper le feu Oui complètement, justement quand on va faire les choses une par une par rapport à ce que tu as dit parce que tu as dit pas mal de choses intéressantes donc effectivement au coupeur de feu donc on rappelle c'est pour tout ce qui est lié aux brûlures etc donc tout type de brûlure d'ailleurs donc tout type de brûlure que ce soit en ce moment avec le soleil, les coups de soleil mais on a un petit peu de chance pour le mois d'août d'avoir... Ah bah moi j'ai fait une brocante, je me suis pris tout sur le visage ça se voit un peu, je ne sais pas mais... Le mois d'août il n'a pas été terrible du tout mais le mois d'août effectivement il est un peu mieux en espérant qu'on ait une belle arrière-saison Ah mince les affaires elles ont perdu du chiffre donc de ce fait là donc les coups de soleil, les brûlures que ce soit les cloques enfin les brûlures par la vapeur d'eau, par la flamme, par la radiothérapie je fais beaucoup d'accompagnement pour la radiothérapie, pour les cancers pour toutes sortes de cancers et puis après donc vraiment tout style de brûlure même les brûlures de tatouage parce que c'est aussi une brûlure Oui tout à fait, oui on est brûlés pour les maladies de peau du coup ça entraîne l'infection les infections, les maladies de peau du coup c'est aussi une brûlure donc je coupe le feu aussi alors j'aime pas trop à distance parce que c'est plus réactif qu'en présentiel mais je fais aussi des soins à distance pour aider à soulager Ok très bien, donc tu as commencé par ce biais là surtout pourquoi justement, comment tu es arrivé à dire je vais couper du feu ou à partir du lendemain et après tout à petit tu t'es rapproché du magnétisme finalement Ben disons que j'ai toujours, étant enfant, j'ai toujours voulu aider mon proche en fait quand j'étais très très jeune j'ai eu et je voyais des personnes handicapées, des personnes malades des choses comme ça et je voulais les aider profondément j'avais cette envie de venir en aide pour les soulager après bon on fait pas de miracle non plus mais j'ai toujours eu cette envie de soulager les personnes que ce soit les personnes qui sont très handicapées, que les personnes qui sont même handicapées mentales j'avais beaucoup de peine et donc j'avais envie de les aider justement à monter un petit peu Tout à fait, et donc par rapport à cette envie là qui t'a toujours suivi comment tu t'es dit du jour au lendemain, je peux les aider justement, on prend peut-être le feu etc, c'est venu un peu par hasard ? Alors c'est venu un peu par hasard parce que j'ai déjà vu faire, je m'intéressais énormément justement au magnétisme, au coupage de feu et tout ça et moi même j'ai jamais eu de problème de santé particulier moi vous me disiez un très très gros problème de santé un très très gros problème mais sinon auparavant j'ai jamais eu de cassure, j'avais eu d'entors j'ai jamais été très malade, comme tout le monde a une petite angine ou autre et quand je sentais que j'avais quelque chose qui n'allait pas instinctivement je me posais les mains aux endroits où je devais travailler par où je sentais que ça allait me soulager et effectivement j'ai été jamais malade très longtemps, j'avais pas de douleur très longtemps et donc c'est comme ça que j'ai commencé à voir que j'avais le magnétisme dans les mains après on a tous du magnétisme, il faut tous le travailler enfin on peut pas tous devenir magnétiseur mais on a tous cette énergie en nous on se prend tous de l'électricité statique donc forcément si on se prend de l'électricité statique c'est que le corps est chargé d'énergie donc cette énergie il faut savoir la partager, il faut savoir la travailler justement pour aider à soulager les personnes tout à fait, c'est intéressant ce que tu dis effectivement sur le côté où tout le monde a du magnétisme en eux etc on en reviendra je pense sur ce sujet justement de qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour des gens peut-être un peu développés, travailler leur magnétisme ce qui m'intéresse surtout c'est d'abord toi on va dire justement parce que là tu évoques effectivement que naturellement tu as commencé à poser tes mains etc donc c'est venu assez instinctivement, c'est très intéressant cette chose là comment tu as fait le lien je pense avec un peu le milieu un peu spirituel est-ce que tu as toujours baigné dedans, tu as toujours connu des gens qui faisaient magnétisme etc c'est venu comment un peu cet univers ? au fait ne serait-ce que quand j'étais enfant, même si ça ne se voit pas par rapport à ma corpulence mais sinon j'ai joué au foot étant jeune et j'ai un ami qui s'était blessé à son genou et puis je lui ai dit attends je vais essayer de te soulager donc j'avais 11 ans et j'ai mis mes deux mains sur son genou et lui il a senti cette chaleur et ça l'a soulagé derrière donc il n'est pas reparti en courant derrière mais il a senti ce soulagement derrière et comme je le disais moi je m'intéressais beaucoup justement à ça à pouvoir soulager les personnes et donc j'ai essayé de le développer donc au début c'était un petit jeu en fait dès que quelqu'un se faisait mal je travaillais dessus après avec l'adolescence ça a été un petit peu forcé en fait avec les copains on faisait spray avec les brûlures de cigarettes on se brûlait le bras et puis je coupais les salados qu'on était ouais on était vraiment des salados et donc c'est un peu comme ça où j'ai je l'ai fait donc au début c'était un peu je vais pas dire pour m'amuser mais pour voir un petit peu le résultat et puis après le bouche à oreille, les amis, la famille on en a parlé de plus en plus et puis c'est de là où j'ai voulu me consacrer je vais me consacrer plus justement sur les soins énergétiques donc ça a été un peu loin démarré parce qu'au début il faut prendre confiance en soi et donc c'est une chose pas évidente c'est ça qui est rigolo quand même c'est parce que très tôt quand même quand on dit vers l'âge de 11 ans tu commençais déjà à faire du magnétisme même si tu avais plus ou moins conscience de ça et même en étant adolescent on aurait pu penser je sens qu'il y aurait une coupure qui se fait à ce moment là et au contraire t'as continué même pire que ça c'est que tu t'es entraîné alors on va dire pas forcément avec les bonnes enfin c'est pas forcément les bonnes raisons mais c'est juste que le pourquoi c'était un peu provoqué l'export de jeu au fait ouais voilà c'est ça mais mine de rien ça t'a donné comme une sorte d'entraînement une formation avant l'oeuvre dans un certain sens et du coup tu arrives aujourd'hui où tu te dis oui c'est bon je me lance et c'est là que tu perds confiance alors que c'est quelque chose que t'as toujours fait quoi c'est comme au début de mes soins j'avais besoin d'être réconforté au fait vis-à-vis des clients j'avais besoin qu'ils me donnent un retour savoir si ça allait mieux ou autre mais maintenant moi cette énergie je la sens dans les mains donc ça va être sous forme de picotement, d'électricité statique, de chaleur, de vagues de froid enfin c'est différent en fait par rapport aux soins pratiques sur les personnes mais je ressens cette énergie dans les mains ça me fait comme une boule de feu dans les mains ça me fait une boule d'énergie et donc les personnes qui vont un peu se former je ne suis pas formateur mais les personnes qui voudraient s'initiler un petit peu au magnétisme ressentent, vont ressentir aussi cette fameuse énergie qu'on a dans les mains et donc j'avais plus besoin après d'être réconforté enfin d'avoir le retour des clients pour savoir si le soin s'est bien passé ou quoi parce que toi tu ne savais pas de la réponse parce que moi en sentant l'énergie passer je savais que le soin passait enfin que l'énergie passait pour soulager la personne donc on ne peut pas te tromper est-ce que quelqu'un te dit demain oh vous n'avez rien fait non voilà moi je le sens après certaines personnes le ressentent très fort souvent les personnes me disent qu'ils ont des picotements au bout des doigts ils ont des espaces au niveau des pieds ils sentent comme quand je fais un réalignement d'échaloir ils sentent comme s'il y avait un poids qui s'enlevait d'eux d'une personne à une autre après ça dépend de la réceptivité de la personne il y a des personnes qui sont très réceptives avec lesquelles je vais pouvoir travailler un centinette d'eux et ils vont ressentir cette énergie et des personnes qui ne sont pas réceptives du coup je suis obligé d'aller en plus profondément donc pour le réalignement pour moi pour être moins fatigué on veut dire et pour certains soins je vais directement pour faire la position des mains je vais directement poser les mains sur la personne moi je me fatigue moins et la personne ressent plus aussi l'énergie ok c'est super intéressant ce que tu dis je reviens un peu deux mots en arrière par rapport à ton parcours du coup tu n'es jamais vraiment formé on va dire dans une quelconque formation alors donc quand j'ai commencé donc à développer plus le magnétisme j'avais je me suis dit bon ben je vais quand même essayer de me diplômer un petit peu pour faire un petit peu les formes de formation donc j'ai fait le laochi et le laochi 13-0 octaves pour voir justement un peu les formations et pour avoir on va dire un diplôme entre parenthèses pour justement pour faire les séances et je me suis aperçu que ce que j'ai appris pendant ces formations ben au fait je ne les ai pas appris parce que je les faisais d'avant machinalement en fait c'était instinctif quand je faisais mon scan ce que je ressentais sur les personnes ben c'était que j'allais plus profondément après en faisant la séance mais ce que j'ai appris durant les formations on doit dire que par rapport à la pratique que je faisais avant je le ressentais déjà auparavant j'ai fait ces formations mais qui m'ont peut-être pas forcément appris grand chose oui effectivement donc tu t'es formé au laochi même si au final la formation t'as pas tant appris ça t'a donné un diplôme c'était plus au final t'as donné confiance aussi disant j'ai un diplôme voilà aussi à ce niveau là ok et aujourd'hui tu fais toujours du laochi du coup ? j'en fais encore mais après c'est ce que je dis c'est pas les formations qui font la personne c'est l'énergie de la personne qui donne la suite sur les soins tout le monde peut être diplômé on a beau comme à l'école on a beau avoir des diplômes si on a pas travaillé de ses mains avant ou autre si on a pas été dans la pratique ben le diplôme limite il sert à rien oui je suis d'accord avec toi donc là au niveau de la formation du laochi parce qu'il y a plusieurs formations il y a le laochi, il y a le reiki ouais j'allais te demander si est-ce que le reiki tout coûte ? t'étais un approche un peu de ça ? ben au fait pour moi personnellement à la base je voulais faire la formation reiki mais pour moi le reiki est un petit peu en dessous du laochi pour moi personnellement il y a d'autres personnes qui ont trouvé que le reiki est au dessus mais moi personnellement j'ai trouvé que c'était un peu en dessous du laochi mais bon c'est que mon avis personnel c'est mon avis de toute façon aujourd'hui dans ta manière de travailler tu dis pas à des gens on va faire du laochi, on va faire du reiki voilà je fais mon soin c'est un soin que tu proposes exactement et après même au niveau des personnes je vais pas forcément dire ce que je suis en train de faire j'explique avant ce que je vais faire donc je vais faire un scan que je vais disposer mes mains à différents endroits je vais expliquer comment travailler sur la personne pour que la personne soit aussi en confiance mais je vais pas rentrer dans les détails quand je vais ressentir je vais pas rentrer dans les détails j'explique aux personnes que je baille énormément, que je souffle, que j'évacue par les mains j'explique tout ça avant de faire la séance pour que pas non plus que les personnes se disent bah tiens pourquoi il est en train de dormir bah non mais en fait j'ai besoin d'évacuer cette énergie oui tout à fait mais en général si vous connaissez un peu le milieu etc c'est vrai que quand on travaille sur le corps des gens on a tendance à facilement bailler mais même si vous commencez à pratiquer et que vous commencez à bailler n'ayez pas honte c'est normal c'est un refus d'énergie qui sort en fait il y a même des personnes qui font des endroits parce qu'il faut que ça évacue moi sur les soins je vais beaucoup souffler et après si c'est profond en fait enfin si c'est profond si c'est des gros, des coincements enfin je ne sais pas il y a vraiment beaucoup de choses à évacuer bon bah là je vais bailler, bailler beaucoup plus profondément et puis évacuer des fois je vais cracher souvent quand on a le chakra de la gauche qui est bloqué je ressens un neuf moi-même et donc je dois avoir besoin d'évacuer donc de tousser et puis de cracher mon nerf je vais pas cracher réellement mais souffler pour évacuer ça va tu ne pètes pas quand même non non ça va pas encore ok du coup donc tu as fait tes formations même si au final c'est des choses que tu pratiquais déjà tu t'es lancé ensuite dans ton activité il y a combien de temps d'oslamagne ? alors je me suis lancé il y a deux ans à peu près d'accord alors je faisais déjà en parallèle je faisais déjà beaucoup mais c'était les amis tout ça et après donc avant je ne faisais pas payer non plus ma prestation c'était voilà c'était des échanges quoi et puis là j'ai dû à un problème de santé un gros problème de santé j'ai dû arrêter mon activité principale et comme j'ai toujours eu cette envie depuis enfant d'aider, de soulager les personnes et je me suis dit bon bah j'ai cette énergie en moi je sais les résultats que ça donne et donc je me suis dit bon bah je me lance et puis à l'heure d'aujourd'hui je suis très satisfait de mon activité alors c'est pas vraiment un travail c'est plus une passion parce que c'est on travaille pas enfin c'est pas vraiment un travail c'est vraiment une passion pour moi je le prends comme ça, comme une passion et c'est bien c'est ce qu'il faut de toute façon c'est la manière de faire donc tu t'es lancé il y a vraiment un peu plus de deux ans maintenant ensuite alors effectivement à Souci de Santé sans forcément rentrer dans les détails est-ce que s'il y a des gens qui s'interroient en disant bah ouais mais du coup toi tu es malade parce que tu fais des soins quand même à d'autres personnes est-ce que ça pose pas de problème etc qu'est-ce que tu pourrais répondre avant d'AirPinSport à cette remarque ? alors dis donc c'est pas vraiment une maladie c'est des problèmes de santé donc j'ai eu des gros soucis de santé au niveau de mon dos donc j'ai des tiges qui me tiennent le dos donc c'est pour ça que je travaille toujours assis donc c'est pas un problème de santé réel c'est pas un cancer c'est pas tout ça c'est juste un problème de dos donc qui fait que j'ai eu les jambes à moitié paralysés et donc je pouvais plus faire mon activité principale donc c'est un problème mécanique c'est un problème mécanique donc il n'y a pas de problème mécanique donc déjà on peut rassurer par rapport à ça oui tout à fait et de manière générale de toute façon si tu te sens aussi bien on va dire malgré ce truc là c'est grâce aussi à toi oui tout à fait parce que quand je me suis fait opérer le chirurgien m'avait dit vous avez un dos d'une personne de 80 ans oui donc à l'heure d'aujourd'hui je suis toujours sur mes jambes j'arrive toujours à marcher correctement je vais pas dire courir parce que c'est plus possible mais je marche encore je peux me faire des marches rapides mais c'est aussi les soins énergétiques qui m'ont permis justement d'améliorer justement ces douleurs que j'ai en permanence tu te fais des soins du coup ? je me fais des auto-soins d'accord donc c'est pas non plus régulier parce que de toute façon la médecine a évolué aussi bien sûr donc forcément il y a des choses qui ont beaucoup aidé et justement je parle de médecine donc par rapport à la médecine les soins énergétiques on est en parallèle avec la médecine on n'est pas là pour pour enfoncer la médecine on est là en parallèle c'est d'abord la médecine si j'ai une personne qui vient me dire j'ai un traitement j'ai essayé l'oeil et après ma séance elle me dit ben non j'arrête mon traitement ben non vous arrêtez pas votre traitement je suis pas votre médecin traitant le soin énergétique va faire son effet mais c'est votre médecin traitant qui vous dira arrêtez votre traitement c'est pas moi qui vais venir l'arrêter on est là vraiment en parallèle avec la médecine c'est important de le rappeler effectivement parce que c'est vrai qu'on entend parfois facilement des discours qui viennent justement dire on va arrêter on va vous guérir c'est ça et il faut rétablir un peu aussi les choses sur place et si autant les soins énergiques peuvent apporter beaucoup de choses et ramener une direction de guérison effectivement la médecine classique scientifique elle est toute aussi importante et comme je dis ce qui vient c'est du parallèle c'est du parallèle c'est pas une médecine alternative qu'on parle tant parce que justement le but n'est pas de remplacer mais c'est d'aller on va dire en complément d'eux et en plus il faut bien comprendre que la médecine générale va travailler peut-être plus directement sur le corps on va dire le physique etc là où toi tu vas travailler plus sur les corps énergétiques les corps énergétiques donc c'est deux manières différentes de travail aussi qui peut aider bien sûr en parallèle les soins c'est important encore une fois de le souligner parce que c'est vrai qu'on est dans une époque aussi à tort ou à raison où on commence à avoir des doutes sur la médecine où on se dit merde parfois on a envie d'être un peu des cobayes enfin voilà le côté big pharma etc se débrouille un peu plus ne tomberont pas non plus on va dire forcément dans un grand circuit de complotisme etc non plus et se dire qu'on va tout arrêter du jour au lendemain c'est pas c'est jamais idéal moi j'ai mon médecin traitant qui m'envoie des clients j'ai mon kiné qui m'envoie des clients aussi c'est bien on voit que les médecins s'ouvrent aussi de plus en plus après mon médecin est jeune mon kiné il est d'ancienne époque mais c'est un enfin voilà on est amis avec tout et donc il m'envoie donc aussi des clients et après par rapport au feu comme j'ai expliqué pour la radiothérapie donc il y a certains hôpitaux laissent enfin ne vont prendre l'encontre des coupeurs de feu ils savent ils ont eux-mêmes une liste de coupeurs de feu pour les grands volets d'accord donc moi j'ai l'hôpital de Lille qui m'ont déjà envoyé enfin donné mes coordonnées d'accord c'est la question que j'allais te poser justement si du coup tu avais des sont les partenariens les hôpitaux ne font pas appel à moi directement je me suis pas inscrit sur les listes mais ils parlent de moi donc il y a plusieurs hôpitaux il y a l'hôpital de enfin donc on est dans le nord peu de calais j'ai Bovry Habas Lille Dunkerque et Boulogne qui parlent qui ont déjà un peu parlé de moi et parce que j'ai déjà fait aussi des clients qui faisaient la radiothérapie donc ils sont pas forcément ils vont pas forcément diriger les personnes vers un coupeur de feu mais ils sont pas tous à l'encontre oui voilà on va dire que c'est un discours un peu discret voilà ça s'ouvre tout doucement de toute façon c'est pas là il y a encore du chemin effectivement pour vous dire que du jour au lendemain les hôpitaux vont autoriser parler librement par rapport à ça d'ailleurs quand tu dis que tu vènes un peu les hôpitaux etc les gens viennent toujours chez toi t'as jamais été à l'hôpital pour faire alors j'ai déjà été donc j'ai pas le droit ouais mais j'ai déjà été dans un hôpital justement pour soulager une personne ok qui n'était pas en fin de vie mais ok bon presque en fin de vie et ça lui a permis il a permis justement aussi d'aller beaucoup mieux les médecins se disaient bah tiens c'est bizarre qu'il y ait ce changement soudain donc oui j'ai déjà été d'accord mais pas officiellement en tant que voilà en visiteur en visiteur c'est ça ok ok ça c'est super intéressant ce que tu évoques euh du coup effectivement je reviens sur ton parcours du coup de deux ans tu te lances et du coup tu disais effectivement tu as créé ta peste parce que effectivement au delà d'être d'être doué des mains pour les énergies tu es doué de tes mains aussi pour faire du bricolage et des constructions parce que du coup cet endroit où tu accueilles les gens c'est toi qui les construis on va dire par toi même tout à fait donc je l'ai fait un petit peu la déco là un petit peu un petit peu mon petit coucouin ouais bah au fond pendant qu'on en parle je pense que je mettrai des extraits on verra un peu les un peu accords c'est une pièce qui est déjà très agréable et climatisée en plus je le note parce que moi je me souviens d'un été où il faisait très très chaud et que c'était juste un ventilo bon après c'est vrai qu'on s'est bien isolé que j'avais fait en tout cas on est au frais on est au chaud l'hiver également et puis surtout on est tranquille on est dans un bocal et ils ont de bonnes énergies de bonnes énergies parce qu'effectivement avoir une pièce consacrée pour tout le monde travailler c'est très important de bien séparer le privé on va dire avec le professionnel on parlait qu'effectivement notre boulot était quand même une passion etc c'est pas pour autant qu'il faut laisser tout rentrer ah bah non c'est sûr donc c'est bien d'avoir effectivement une pièce à part moi-même j'en ai une aussi dans mon domicile mais j'ai une pièce qui est vraiment consacrée pour recevoir les gens je ne le reçois pas au milieu de mon salon et c'est important d'arriver quand on peut bien sûr de diviser pour pouvoir recevoir notamment quand on fait en plus des soins énergétiques parce que du coup j'aimerais que tu me parles un peu plus maintenant un peu le protocole on va dire donc comment tu fais tes soins etc. et notamment après comment tu fais pour nettoyer donc est-ce que tu peux nous dire déjà comment tu travailles si demain quelqu'un t'appelle et dit voilà j'aimerais avoir une séance avec Sébastien qu'est-ce que tu proposes qu'est-ce que tu fais donc déjà à la base donc la personne me contacte et je pose quelques questions je pose déjà des questions pour savoir quelles sont les douleurs quels sont le problème du pourquoi ils sont venus vers moi pour justement les soins donc si c'est des douleurs chroniques musculaires ou autre bon c'est pareil c'est toujours par opposition des mains je cherche à soulager au fait par l'énergie et après il y a ce qu'il y a ce qu'on appelle le nettoyage énergétique et le réaliment des chakras bon ben là je travaille dans tous les chakras le coronal, le troisième oeul le chakra d'agorge le chakra du coeur le plexus le sacré et le racine ok tu t'en fais beaucoup ce genre de service qu'en général quand on pense magnétiseur on pense genre quand on a un problème on va l'appeler je veux dire là c'est plus général du coup alors comment ça se passe ? ben en fait ça varie j'ai jamais je peux pas dire exactement j'ai autant de personnes qui viennent me voir ça varie il y a des semaines où je vais bien travailler il y a des semaines où ça va être beaucoup plus calme là ici ça a été des vacances pour tout le monde donc forcément j'ai pas eu beaucoup de monde souvent vers le mois d'automne novembre c'est là les personnes sont un peu tracassées avec le froid qui arrive on vient de se choper les impôts donc au final les réuniments c'est surtout enfin quand tu as un soin un peu complet en l'air général c'est surtout quand il y a une période de stress des grosses personnes des périodes de stress souvent c'est donc des personnes qui ont un mal-être des personnes qui font un peu de la dépression des personnes qui ont juste besoin de se rebooster un peu pour le travail ou aussi des personnes qui ont eu des séparations des événements un petit peu particuliers dans leur vie qui les ont mis plus bas de terre ça aide justement à relancer les personnes et à rebooster les personnes bon après c'est pas non plus une seule séance que ça va se régler comme j'expliquais aussi c'est par rapport justement à la fluidité à l'énergie de la personne la réceptivité donc si la personne est très réceptive ben ça va très bien se passer la personne va très bien le ressentir et ça va accélérer justement si elle se bloque et ben alors ici ça va être plus dur pour moi parce que je vais devoir forcer un peu plus au niveau des énergies pour justement soulager la personne à partir du moment où la personne met l'intention de venir elle ouvre déjà elle ouvre déjà donc tu dis les portes et ça permet justement déjà la personne après elle a juste à se mettre en confiance et puis elle a laissé faire elle a laissé faire le soin donc je précise parce que j'ai des fois on me dit ben est-ce qu'il faut se déshabiller ben non absolument pas il n'y a pas besoin de se déshabiller comme j'expliquais les énergies on peut faire certains soins à distance donc forcément si l'énergie se transporte oui ça passe forcément à travers les vêtements oui bien sûr mais ça m'est déjà arrivé ou plusieurs fois les gens ils se déshabillent non ils se déshabillent pas mais ils demandent s'il faut se déshabiller bon en l'occurrence une petite anecdote sur un salon il y a un ami un ami à nous qui fait des salons avec nous et justement il y a une de ses clients qui est arrivée et puis elle lui a dit ben allongez-nous sur la table et tant qu'il fermait ses rideaux ben elle avait tiré le maillot elle s'était déshabillée en fait pour faire la séance en plein salon en plein salon donc c'est pour ça c'est à dire maintenant il laisse les rideaux ouverts enfin il met plus de rideaux d'ailleurs mais sinon justement pour pas avoir parce qu'on ne demande pas forcément si l'énergie passe à travers dans l'air ben forcément ça passe à travers les vêtements ouais bien sûr je suis en train d'imaginer juste que quand tu disais avec le téléphone que les gens se mettaient à poil c'est sûr même pour les soins à distance il y a des personnes qui me posent la question de savoir s'ils doivent s'opposer s'ils doivent rester immobiles il y a beaucoup de gens qui parfois se demandent à me poser des questions parce que parfois c'est vrai qu'il y a des personnes qui travaillent avec des gens qui sont assis parfois des gens qui sont arrangés toi tu mets ta table et les gens sont à l'onger voilà comme je disais un massage en fait ça c'est ça alors après si je fais des massages énergétiques pour tout ce qui est colonne vertébrale les cervicales et tout ça je fais des massages énergétiques donc là forcément on est obligé de se dévaitir donc là pour les dames elles sont en soutien-gorge elles s'allongent sur la table et là c'est moi qui dégraffe le soutien-gorge et je régraffe le soutien-gorge avant que la personne se lève voilà des personnes travaillées allongées ou assises il y a des personnes âgées j'ai déjà vu des personnes âgées et la position allongée c'est compliqué donc de ce qu'être l'homme à table je peux relever le dossier et les personnes seront semi-assises pour faire la séance ok donc tu expliquais durant ta séance du coup que là on a fait un peu le tour de nos de tes services au niveau de ce que tu proposes donc selon leurs besoins tu vas plus ou moins signer on va dire pourquoi ils sont venus donc comme tu dis tu fais par apposition des mains tu touches au moment où c'est vraiment ta bande d'arrière plus en profondeur voilà alors en général pour le réagnement des chakras je vais sur la position des mains je pose la question de savoir si ça dérange la personne parce que comme le chakra du coeur forcément je mets la main sur la poitrine sur le sac le racine là c'est différent parce que c'est différent je travaille sur les hanches je mets pas directement la main sur le sexe mais donc c'est sur la position des mains si là en général les personnes ont confiance donc ils savent très bien que c'est professionnel je ne suis pas là non plus pour faire des attouchements donc et c'est quand même important comme tu dis d'évoquer un peu le sujet parce que mine de rien on est quand même des hommes quand il y a une femme qui vient nous voir toute seule parfois ça peut bloquer ça peut impressionner mais bon on fait des choses de manière respectueuse professionnelle tout à fait et puis après on est plus vite justement si jamais il y aurait des choses comme ça on serait plus vite descendu qu'en montée il y a plus de mal toujours à se faire une publicité une publicité on en reparlera mais sans une personne c'est très facile tout à fait tout à fait donc tu demandes avant de toucher pouvoir cibler un peu plus tu travailles les séances dure combien de temps avec toi ? alors tout dépend si c'est on va dire un petit bobo une entorse un problème de peau des choses comme ça ça va varier entre 20 minutes une demi-heure d'accord et si c'est le réunionement des chakras c'est selon les blocages ça va durer entre trois quarts d'heure et une heure et quart j'ai déjà fait une heure et demie au fait je compte pas mon temps j'ai pas de montre je fais la séance jusqu'à au fait comme je ressens dans les mains je le fais jusqu'au moment où je change de variation en fait si je commence à travailler sur le coronal on va dire je vais mettre mes mains sur le niveau du coronal je vais sentir qu'il y a admettons de la chaleur et ben je vais changer seulement à partir du moment où j'aurai je sais pas une vague de froid un changement d'énergie on va te le dire quoi oui donc je ne travaille pas je travaille pas à la montre ouais c'est pas important de le soigner effectivement t'as pas de chronomètre t'as pas une petite amure ah effectivement c'est ça ok tu travailles avec tout type de personnes du coup donc du coup je travaille sur toute personne que ce soit les hommes les femmes je fais beaucoup de de soins sur les enfants donc sur les bébés donc le plus petit que j'ai eu il avait 7 semaines et donc sur les enfants en fait je me dis que les enfants ne ressentent pas enfin n'ont pas la parole pour dire où ils ont mal donc jusqu'à l'âge de 2 ans je ne fais pas payer ma prestation autant qu'ils le veulent bon en général il n'y a pas trop d'abus mais souvent pour les dents quand les dents commencent à sortir moi j'ai souvent les parents qui viennent enfin qui prennent rendez-vous et je travaille donc je perce les gencives pour faire passer les dents donc j'ai un pendule avec lequel je travaille chacun travaille avec son accessoire moi c'est mon pendule il y en a ça avait des clous de fer à cheval des fois alors quand tu dis que tu perce tu fais quoi exactement ? au fait sur la gencive je prends mon pendule et je fais je joue avec mon pendule sur la gencive d'accord pour percer la gencive du bébé du nourrisson donc les dents sortent plus facilement et après la séance c'est rare que alors forcément il va y avoir les montées de température il va y avoir les enfin le bébé il va y être ronchon il va y avoir tous les problèmes que les parents savent par rapport justement à la sortie des dents mais ça va pas durer pendant 15 jours il va y avoir une crise pendant on va dire 24-48 heures mais ça sera pas non plus à chaque dent comme ça ça va pas être ça va pas être terrible pour l'enfant pendant tout le temps que les dents ne sont pas passées d'accord et donc comme j'expliquais par rapport au bébé comment je ressens au niveau des mains j'en profite en même temps pour travailler parce que souvent c'est les bronchites et tout ça donc je travaille en même temps sur la trachée je regarde au niveau des poumons au niveau de la respiration je regarde au niveau des intestins je regarde au niveau pour les coliques les coliques des bébés et donc je fais un nettoyage énergétique sur les et tu aides les nourrissons à mieux dormir aussi et j'aide les nourrissons pas que les nourrissons mais c'est vrai que ça aide beaucoup pour le voilà si vous êtes maman et que vous avez des problèmes pour dormir après Sébastien il va vous donner à rentrer le sommeil alors après c'est pas non plus miraculeux mais c'est vrai que j'ai beaucoup je crois que pour ces gens-là tu deviens leur super-héros le jour 1 j'ai beaucoup d'ailleurs si vous voulez regarder même sur mon google j'ai beaucoup d'avis d'avis à ce niveau-là et des personnes qui sont très soulagées parce qu'eux ils ont retrouvé le sommeil et leur bébé ça va beaucoup mieux parce qu'eux ils ont passé merveilleusement bien donc j'ai pas mal de reconnaissance alors après tout le monde ne met pas non plus ses avis et personnellement je ne demande pas à ce qu'on mette un avis mais c'est sûr que j'ai pas mal de retours aussi bien par message que verbal j'ai beaucoup de retours ok et tu demandes combien t'as dit pour les nourrissons tu ne faisais pas payer jusqu'à 2 ans et après pour tes services en général ça varie entre 30 et 50 euros la séance je ne demande pas plus cher je pourrais demander plus cher mais je ne suis pas là pour me faire du fric je ne suis pas là pour me faire du billet je suis là pour aider la personne à être soulagée derrière pour toi c'est juste donc c'est alors il y en a qui pourraient dire que ça fait cher mais enfin après je pense qu'après de toute façon en termes de prix il y a tout et rien sur le marché j'ai envie de dire entre guillemets dans le sens où on a des gens qui sont beaucoup plus chers tout à fait il y a des gens qui sont d'être moins chers comment ils travaillent aussi enfin moins chers je pense en général parce que c'est en général les prix pour le magnétisme effectivement j'ai jamais vu fin de séance les gens prennent parfois plusieurs rendez-vous selon la situation qui traverse est-ce que et comment tu nettoies après du coup parce qu'effectivement une fois que tu as terminé de travailler sur la personne la personne etc comment tu nettoies toi déjà pour éviter de t'absorber donc moi j'ai besoin après selon quand je suis en salon forcément je suis très vite épuisé et à la maison si j'ai beaucoup de séances la même journée je suis très vite épuisé donc quand je fais mes séances je suis toujours pieds nus en fait je capte les énergies de la terre et les énergies célestes donc du coup je travaille avec les énergies et donc je me ressource donc j'ai l'avantage d'être dans un village donc d'avoir un petit bout de terrain donc je me décharge au fait je me balade pieds nus dans ma pelouse et j'ai cet avantage d'avoir un sol pleureur bon moi c'est pas un chêne j'aurais préféré un chêne mais c'est un sol pleureur et c'est un très beau sol pleureur et donc je mets pieds nus sur les racines et au fait je capte ces énergies je me décharge et en même temps je me recharge par la nature par l'énergie terrestre et après même pour la douche si j'ai fait des grosses journées c'est pareil je me nettoie avec la douche donc j'imagine que l'eau que je reçois sur la tête qu'elle me nettoie des énergies négatives et après dans la pièce je nettoie avec de la soja du pavosanto j'ai aussi mes pierres j'ai des pierres aussi qui m'aident justement protégé et puis justement ces énergies donc voilà ok du coup là effectivement tu reçois comme on disait tout à l'heure la fameuse pièce donc à Ikerd à l'heure actuelle donc tu es dans le Nord Pas-de-Calais plus exactement le Pas-de-Calais donc à Ikerd tu reçois directement chez toi il y a de l'espace pour se garer et tout en plus donc ça c'est plutôt bien tu fais également du coup aussi des salons depuis plusieurs années également maintenant donc en même temps que l'activité quoi c'est ça alors comment ça se passe au niveau des salons donc où tu te déplaces à peu près ? tu restes dans le secteur du Nord ? alors je fais beaucoup de je peux nommer quoi donc je fais beaucoup de salons justement avec Zen Evènement donc Sébastien Hardy pour être plus précis et Daniel Bousseau donc je fais que leurs salons à eux parce que eux c'est des personnes c'est devenu des amis aussi donc je fais que leurs salons parce qu'il y a une très bonne entente c'est des salons vraiment où il y a très bonne ambiance très bien organisé il y a des bonnes énergies d'ailleurs c'est comme ça où on s'est rencontré où on rencontre d'autres personnes et qu'on reste dans ce petit noyau on va dire d'amitié et donc on fait tous les salons dans tous les hauts de France on va dire parce que là ici pour l'année prochaine donc là ici on fait déjà donc beaucoup sur la côte et après on va pour l'année prochaine on descend jusqu'à Caen on va sur la Somme on va sur l'Oise on descend dans le nord de Caudry on va sur la frontière belge on va on a un grand secteur ça s'étend ça s'étend de plus en plus donc c'est des très très bons salons très bien organisés avec une très bonne publicité ça ne peut que confirmer justement l'instant de mes je l'ai fait aussi principalement avec eux et puis effectivement ils s'étendent de plus en plus donc éventuellement toi ça ne te dérange pas si de partir on va dire au nord de la région on va dire pour un salon un week-end ah non non c'est une dérangement on va dire pour les seins abonnez-vous n'hésitez pas à suivre un peu tout ça parce que effectivement Caen va peut-être débarquer un de ces quatre dans la région sur les seins ça sera l'occasion de le faire et justement en salon comment tu travailles est-ce qu'il y a une différence vraiment par rapport à la maison au salon ? alors la différence forcément c'est pas les mêmes énergies moi j'ai mes énergies ici dans ma pièce dans les salons bon bah là on a cet avantage donc j'expliquais justement par rapport aux salons c'était bien organisé donc on a souvent des barres normes à disposition donc je prends mon matériel je prends donc ma table de massage et je prends donc je travaille aussi avec les bols tibétains et donc je prends pas tous mes bols je prends une partie de mes bols justement pour aider justement pour mes séances et mes petits accessoires un peu à droite à gauche donc j'ai je reproduis un peu une sorte de mini pièce voilà je reproduis alors pas tout à fait les mêmes énergies parce que ici j'aime beaucoup de choses mais j'ai essayé de faire mon petit cocon là-bas quand je fais les salons après bon bah par rapport quand tu parles de bruit j'essaie de quand les personnes sont en demande ou quand j'entends que c'est vraiment trop bruyant par rapport à la salle j'ai toujours un casque et je mets une petite musique justement pour aider la personne à se poser à mieux partir c'est plutôt cool et puis moi ça permet aussi de proposer directement en direct en cas d'urgence entre guillemets si les gens ont besoin de faire descendre donc ils peuvent pas sans se déplacer au moins ils ont plus accessibilité pour profiter quand même du service également oui parce qu'après on m'a déjà demandé si je faisais des déplacements donc oui je fais des déplacements j'en fais d'ailleurs un demain mais forcément c'est un coup oui et parfois les déplacements vont coûter plus cher que la séance en elle-même donc quelque part c'est pas on va pas dire rentable la dernière fois une de nos amies qui m'a demandé pour travailler sur sur sa famille du côté de la région parisienne ben je disais ben le mieux c'est d'attendre qu'on fasse un salon labo parce que sinon ça va coûter très cher en déplacement par rapport à la séance mais après si une personne te dit ça me dérange pas j'y vais t'es prêt à faire le pas j'ai déjà fait tu descends au sud de la France non alors t'es pas au sud de la France sauf si on paie les vacances mais tu passes trois jours là-bas et t'en vas voilà ouais mais non non après il faut être dans la limite du raisonnable oui bien sûr dans la limite du raisonnable ok donc c'est cool moi ça permet justement encore une fois de proposer on va dire au plus grand nombre aussi les services effectivement durant les salons tu fais également des conférences durant les salons généralement non ? alors je fais maintenant des conférences justement pour expliquer un petit peu ma mon activité mon ouais mon activité mon savoir-faire mon savoir-faire donc j'explique un petit peu j'ai même un petit book avec quelques petites petites photos que je donne des explications et comme ça les personnes peuvent suivre en même temps par rapport aux retours que j'ai déjà eu et ça leur donne un peu plus du coup d'informations et plus confiance aussi à personne donc effectivement et donc je fais quelques conférences alors pas sur tous les salons mais en général oui bah maintenant il y a quasiment une séance ouais il y a une conférence il y a une conférence dans tous les salons et puis tu as quand même du beau monde qui vient de nous voir et tout puis ça doit l'air plaire parce que alors moi j'ai jamais pu assister parce que forcément je suis dans le salon donc je travaille aussi mais à chaque fois quasiment que tu fais tes conférences des gens ils applaudissent ils applaudissent il y a beaucoup de retours il y a justement des personnes qui me suivent suite aux conférences il y a des personnes qui me suivent sur les réseaux et donc en général c'est pour ça que je peux dire merci aussi au salon parce que c'est aussi grâce au salon qu'on arrive à récupérer certaines clientèles d'activité comme on parlait tout à l'heure effectivement la publicité qui est quand même très difficile on va dire à se faire à ce niveau-là surtout en plus moi je trouve dans la région du Nord où effectivement on est quand même dans une région qui est quand même très peuplée aussi très concurrentielle entre guillemets même si bon encore une fois concurrence on savait bien on n'est pas forcément dans un jeu de concurrence mais bon si on est dix magnétiseurs pour ça on est dans le même coin bah oui forcément ça joue un petit peu dessus donc c'est pas évident de sortir on va dire de sortir du lot et malgré tout t'arrives doucement quand même à arriver à ouais bien sûr après justement pour en donner 10 heures il faut y aller au feeling il faut pas y aller par rapport à parce qu'on vous a dit bah c'est telle personne qu'il faut aller voir non il faut vraiment y aller au feeling bon après c'est contre tout il y a des bons et des mauvais c'est ça chacun a ses spécialités aussi j'en veux dire chacun a ses spécialités moi-même j'organise donc je sais pas si je peux en parler oui oui tout à fait c'est ce que j'allais te dire justement après tous les ans j'organise le premier week-end de juillet une porte ouverte chez moi pour faire connaître un petit peu mon lieu et donc j'invite du coup des amis qui donc qu'on me a eu ici cette année on était 4 magnétiseurs on était 4 il y avait 4 médiums et puis après j'avais pris des boutiques aussi et donc en fait je pour moi il n'y a pas vraiment il n'y a pas de concurrence on se marche pas dessus voilà on se marche pas dessus mais en fait le but enfin moi pour moi mon but principal c'est pas de me faire du pognon sur les jambes c'est vraiment d'aider mon prochain donc il faut y aller pour moi il faut y aller au feeling on a des personnes avec qui on peut avoir une bonne accroche il y a des personnes avec qui moins donc d'ailleurs en plus par rapport à ça il y a même des fois enfin vous vous envoyez même des gens en disant aide le parce que tu seras mieux adapté par rapport aux besoins ou inversement on y travaille un peu dessus mais si tu peux jeter un oeil tout à fait moi déjà toi tu m'as déjà envoyé aussi des clients j'ai un vice versa on a entre nous entre magnétiseurs on se partage aussi 6 mois et les moments où je sens que j'ai des blocages moi ça m'est déjà arrivé d'aller voir un autre magnétiseur justement pour me faire pour me libérer et inversement j'ai déjà travaillé sur plusieurs personnes sur plusieurs douleurs différentes sur mes confrères mes collègues c'est ça pour moi tout est complémentaire on a on a besoin de toi pour avancer les gens ont besoin de moi pour avancer pour moi c'est complémentaire il y a beaucoup d'associations qui sont justement dans les sommes numérites tout le monde est là pour apporter sa petite pierre et puis justement pour avancer tout à fait alors on va continuer cette belle interview qui se passe très bien moi je me sens très bien avec toi dans ce bel échange que nous avons tous les deux et on va parler un peu plus sur tes outils qui t'accompagnent un peu au niveau de tes séances également parce que tu les as déjà un peu évoqués tu as parlé un peu tout à l'heure des bols tu as parlé un peu des pierres mais tu as parlé aussi bientôt de tous les accessoires notamment de Lucia avec Upanath alors je te laisse un peu me présenter tout ça pourquoi déjà tu utilises ça pour qu'est-ce que ça apporte en plus déjà donc j'utilise les bols tibétains les bols tibétains en fait notre corps est constitué de 70% d'eau enfin 70-80% d'eau ça dépend des personnes il y en a un petit peu plus les poins tilleux mettre en commentaire le chiffre exact mais donc on a notre corps qui est charme enfin notre corps est constitué d'eau la peau c'est de l'eau les nerfs c'est de l'eau les muscles c'est de l'eau les intestins on a 18 mètres d'intestins donc forcément il faut y passer enfin bref et donc comme notre corps est constitué de environ 70% d'eau cette vibration des bols la vibration la fréquence des bols vont aider l'organisme enfin ça va décrocher une microcellule dans le corps et donc ça va accélérer le flux améliorer la circulation améliorer la circulation justement donc ça va jouer sur tout ce qui est problème musculaire sur les problèmes de sommeil parce qu'on va jouer sur le rythme comme un jack aussi d'accord ça va atténuer donc ça va détendre ça va aider vraiment beaucoup à détendre les gens souvent derrière me disent bon bah on va faire pipi mais en même temps comme on décroche toutes ces microcellules bah du coup ça va accélérer le flux donc on va voir facilement on va faire pipi donc une petite parenthèse justement pour les personnes les femmes ou c'est leur cycle la période de cycle quand on fait une séance au bol justement pendant cette période là bah ça va justement décrocher de plus de microcellules donc ça va décrocher les cailloux de sang et ça va des règles vont tomber en abondance justement ok ça peut aider aussi donc ça accélère pour des jeunes femmes qui ont des... pas la fibromalgie mais... j'ai plus le nom endometrile voilà du coup bah là ça va au contraire ça va peut-être justement trop agir et elles vont avoir des douleurs là ça va réveiller la douleur donc il faut éviter le bol ouais alors ça va réveiller la douleur mais ça va pas réveiller la douleur non plus oui bien sûr ça sera pas agréable ça sera pas agréable et pour les femmes enceintes justement comment ça se passe ? alors pour les femmes enceintes c'est justement très très bon pour le fœtus mais sauf que moi juste pour me protéger je ne préfère pas le faire sur les femmes enceintes parce que c'est plus facile de dire j'ai été voir un magnétiseur et enfin si le bébé a des problèmes de santé à la naissance c'est plus facile de dire ah bah c'est à cause du magnétiseur parce qu'il m'a fait une séance oui je vois plutôt que savourer que je ne sais pas si c'est il y a eu d'autres soucis donc je tu ne me protèges pas je ne me protège pas donc tu ne travailles pas sur les famences alors je travaille avec le magnétise si une femme enceinte arrive avec une entorse ou quelque chose comme ça oui mais je ne travaille pas directement au niveau du fœtus parce que c'est alors c'est très très bon justement pour le bébé mais juste pour ma sécurité ou alors si la personne me dit mais si moi ça ne me dérange pas je peux signer une décharge il n'y a pas de problème donc voilà ok je vais le faire c'est vraiment bénéfique pour le bébé oui tout à fait donc justement l'huile est dans cette poche d'eau ça va justement l'aider effectivement mais comme tu dis effectivement de toute façon on est on est peut-être gentil mais on n'est pas malif non plus c'est ça et malheureusement c'est vrai qu'il y a des gens qui cherchent toujours à profiter et qui a quand même des abus donc il faut être prudent c'est ça donc tu utilises les bols j'utilise les bols comme je fais beaucoup de personnes qui ont des maladies de peau donc on a une amie en commun Lucia Lucia qui a la gamme Upanat qui a créé sa société justement Upanat qui travaille avec tous les produits cosmétiques zéro déchet donc elle fabrique ses savons c'est passé au laboratoire c'est analysé donc forcément c'est pas c'est pas le c'est pas la boutique du coin quoi c'est l'oeil vraiment c'est un truc fondé c'est il y a des toutes les analyses qui sont faites sur toute la gamme donc elle a tous les problèmes des savons enfin savons enfin toutes les gammes de produits cosmétiques mais donc je travaille aussi en parallèle donc j'ai juste un dépôt j'ai juste un dépôt à la maison justement pour aider les personnes qui ont des problèmes des problèmes qui font tout qui ont des l'eczéma des personnes qui sont brûlées donc j'expliquais pour la radiothérapie donc il y a forcément des crèmes en pharmacie mais de ce fait là Lucia a fait une gamme aussi justement pour tout ce qui est démangeaisons ouais c'est ça qui est moins naturel zéro déchet naturel zéro déchet des prix très accessibles oui c'est ça aussi et puis après bon alors aussi donc son site internet où on peut commander directement moi j'ai un petit dépôt à la maison donc c'est un prix de port aussi oui et puis c'est un prix complémentaire quand je dis que tu fais ton quand tu reçois une personne qui fait ton évoler etc tu vas l'aider on va dire déjà à ce niveau là et puis pour compléter on va dire dans les jours qui suivent etc voilà vous avez la crème éventuellement si ça vous intéresse voilà qui peut venir on va dire on va dire compléter on va dire tout ça et d'aller encore plus loin on va dire justement dans la guérison c'est ça là donc tu as une petite gamme effectivement donc ici pour faire en plus on va dire faire une proposition en plus on va dire aux gens voilà après pour plus de renseignements donc c'est Lucie justement qui va donner les informations parce qu'il y a une gamme tellement large je ne connais pas toute la gamme je suis pas non plus je suis pas associé non mais encore une fois c'est juste de proposer proposer de partager au fait on est enfin pour moi je suis dans le partage comme toi on est vraiment dans le partage justement pour aider notre prochain donc c'est voilà c'est ça puis ça a du sens comme on disait tout à l'heure aussi c'est un grand sens où de toute façon c'est complémentaire l'un et l'autre c'est pas comme si c'était à sortir de nulle part à ce niveau là c'est quand tu proposes parce que justement les gens ont des problèmes de l'eczéma juste comme ça et justement ces produits là a des très bons retours aussi pour netturer ceux qui ont des problèmes de peau l'eczéma aussi dans les cheveux etc. voilà autant on va dire s'allier et puis vous proposer encore une fois le mieux on va dire pour la guérison pour pouvoir accélérer en même temps c'est un accompagnement pour accélérer le processus de guérison comme moi aussi j'en viens justement aussi par rapport au pire oui la limite la lithothérapie oui et donc la guérison par les pierres et chaque pierre il y a tellement de pierres aussi les pierres sont chaque pierre a sa vertu a ses vertus parce que c'est pas la pierre n'a pas une vertu a plusieurs vertus et donc il y a aussi donc toutes ces pierres justement pour aider la personne à être soulagée derrière quand il y a donc tu évoquais tout à l'heure que ce sont des pierres tu les utilises donc comme je disais tout à l'heure pour toi pour te protéger dans ta pièce etc. pour te recharger nettoyer pour protéger aussi de nos énergies tu vends des pierres alors je ne vends pas j'en ai quelques-unes ici à la maison mais je ne vends pas forcément forcément des pierres c'est justement de gamme donc les pierres derrière je travaille avec les pierres derrière donc Jessica que tu connaissais parce que j'ai déjà fait une interview avec elle avec Jessica et donc on a donc moi souvent je dirige mes clients justement vers Jessica pour sa gamme de pierres un très très beau stock on te demande d'ailleurs de recharger de manétiser les pierres alors oui justement donc je recharge donc je nettoie les pierres avec l'énergie et après j'utilise mes bols justement pour recharger les pierres il vaut mieux l'attendre alors il y a des pierres qui se recharge à la lune il y a des pierres qui se recharge en faisant les nettoyages avec la fumigation et tout ça mais moi donc j'utilise aussi mes bols donc ça c'est un service que tu proposes on va dire quand les gens ils viennent tu vas refaire en plus comme ça ou alors on peut venir s'usillant pour dire vous pouvez recharger les colliers oui on peut mais comme là les personnes quand ils viennent s'ils ont des pierres sur eux ça m'est souvent arrivé il faut que je les retire bah non laissez-les parce que justement avec le soin énergétique ça va les nettoyer et les recharger derrière donc justement non regardez vos pierres regardez vos pierres sur vous et en même temps ça vous permet de vous protéger vous même si vous les alliez c'est que vous en avez besoin donc justement au contraire il faut les garder il faut les garder sur soi et tu travailles avec quelles pierres toi exactement ? alors moi ici j'ai sur la protection donc j'ai de l'oeil de tigre j'ai de l'oeil de faucon mais après j'ai j'ai de pierres j'ai de l'obsidienne l'obsidienne j'ai de la labradorite j'ai plusieurs pierres j'ai plusieurs pierres après j'ai pas toutes oui bien sûr et tu travailles avec ces pierres sur les gens directement ou pas ? alors moi je travaille pas directement alors j'ai du cristal de roche pour amplifier justement selon les douleurs de la personne si je ressens que c'est vraiment très profond donc j'ai mon cristal de roche mais en général je travaille pas directement sur la personne avec les pierres ok on peut faire justement les soins par les pierres et justement travailler avec les pierres mettons sur les chakras travailler avec les pierres sur les chakras moi j'utilise pas je pourrais le faire je pourrais le faire pour amplifier le soin énergétique plus les pierres au fini je pourrais le faire c'est vrai que je pourrais quand ça s'appellera tu diras tiens je vais le prendre tu agiras comme ça mais pour l'instant j'en sens pas le besoin j'ai des très bons bons tours contre ça donc oui on se l'apprend pourquoi pas par la suite tu me donnes une petite une petite voilà bientôt chez la salle des pierres des pierres on parlait un peu de pendule tout à l'heure est-ce que tu utilises ton pendule pour les séances ? alors justement pour les séances quand je fais mon scan donc je passe mes mains en surface pour scanner la personne donc ce que je ressens et donc j'utilise mon pendule je passe mon pendule sur le donc je pose des questions à mon pendule ah oui ah non savoir les blocages savoir les douleurs savoir plein de choses enfin plein de choses et le pendule m'aide par rapport au ressenti que j'ai eu dans les mains mon pendule m'aide à savoir si je pars sur la bonne direction surtout quand on est au niveau de la zone du ventre donc le sacre sacré et bien là ici on a tellement de choses en lointes comme j'explique on a 18 mètres d'intestin on a la créance on a la créatine on a les reins on a la vessie on a l'utérus on a le foie l'estomne et tout ça donc on a tellement une grosse zone donc j'utilise mon pendule justement pour essayer de confirmer de cibler alors je ne suis pas médecin je ne suis pas dans la médecine je ne vais pas savoir dire exactement ce que c'est mais par rapport à la zone je vais chercher à savoir plus ou moins ce que c'est je ne sais pas exactement à quel endroit on est un à quel endroit on est un enfin si je veux dire voilà je ne suis pas j'utilise donc pour essayer de chercher un petit peu plus au niveau des zones et est-ce que tu alors comme pour certains manitiseurs c'est vrai est-ce que tu utilises les planches de bovis non non je ne l'utilise pas aujourd'hui je ne me suis pas formé non plus pour le faire et puis on n'a jamais fait non plus la demande donc je n'y suis pas vraiment non mais ça c'est intéressant parce que c'est vrai par exemple tu as raison parce que moi-même je ne suis pas très fan de la planche de bovis parce que je trouve que donner un chiffre aux gens ce n'est pas très parlant et au contraire parfois ça fait un peu peur aux gens je sais qu'il y a des gens qui ont besoin on va dire d'avoir cette formule etc et pour moi j'ai pris ma mesure et je suis à 18 000 ça veut dire quoi 18 000 c'est pas très parlant et puis encore une fois les planches de bovis il y a tellement de planches qui existent et puis c'est pareil il y a l'énergie aussi qui peut être qui peut basculer par rapport à parfois d'entités oui du coup les énergies peuvent être transformées par rapport à l'entité qui est dans une pièce ou sur la personne en elle-même donc ça peut varier aussi c'est intéressant ce que tu évoquais je pense sur les entités tu fais donner une bonne idée de question justement quand les gens viennent te voir est-ce que tu as déjà senti on va dire des entités des énergies parasites justement en dehors et comment tu gères à ce niveau là comment ça se passe ? alors oui ça m'est déjà arrivé justement de sentir des personnes j'ai même déjà eu refusé de faire une séance à une personne justement parce qu'elle était chargée de trop de mauvaises énergies pour moi il y avait des entités sur elle méchante et donc j'ai refusé de faire la séance et après bon sinon en général je ressens en fait alors des gens vont peut-être trouver ça un peu bizarre mais ça me ça me gratouille à niveau du pur chez lui en fait je sens comme l'électricité estatique dans les cheveux et si c'est une entité négative je vais avoir comme une crise d'angoisse et donc là donc forcément je suis déjà protégé dans ma pièce c'est mes énergies tout ça donc je me bloque quand on parlait des mauvaises entités et je fais une purification sur moi d'abord et après en même temps sur la personne justement pour évacuer ces énergies et t'arrives à les enlever ouais j'arrive à enlever les entités après je sais pas dire combien il y en a je sais pas dire si c'est des bonnes si c'est des mauvaises tu sens qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas à sa place tu le lire je le lire ok t'as déjà fait l'exorcisme non ok donc pour bien faire la différence justement on va dire là-dessus c'est qu'autant qu'une identité que pollue tu peux enlever l'exorcisme ça tu ne peux pas t'occuper ok et du coup pareil en tes séances t'as déjà eu des rendez-vous avec des défunts qui sont passés t'as eu des messages parfois alors moi c'est beaucoup ressenti je suis pas clairvoyant je suis pas clairvoyant non plus voilà et donc c'est vraiment mes ressentis des fois pendant la séance et bien je vais sentir que la personne il y a un dégagement qui se fait et en même temps je vais ressentir un frisson derrière moi et donc c'est ça peut être une bonne entité qui est là pour me dire bah c'est bon t'as travaillé sur un bon endroit t'as évacué enfin voilà c'est je sais pas le dire exactement j'ai vraiment les formulés mais ouais j'ai déjà ressenti c'est pour ça que même quand il y a des entités qui sont à la caisse et bien j'en trouve un petit peu mes portes j'ai ma BMSQ ouverte ça paraît bizarre mais non mais ça permet d'évacuer c'est ça ok ok et justement tant qu'on est un peu sur le côté message comme toi tu dis tu as des ressentis tout en temps donc tu passes un peu ton ressenti tu expliques un peu ton canal de clairvoyant et clairvoyant est en train de s'ouvrir on va dire mais il est encore en train de se développer est-ce que tu fais des tirages de cartes à côté de ça ? pareil avant la séance la pression c'est de mettre un peu des cartes alors je le fais pas j'avais pendant une période on m'a enfin on m'a dit tu devrais le faire pour accompagner pour aider ça peut certaines personnes ça peut les rassurer mais je me suis jamais lancé sur les cartes après j'explique je ne suis pas que l'érosion ni clairvoyant donc je pense que si en moi je l'ai il faut laisser développer voilà je préfère envoyer une personne justement te voir ou bien aller voir quelqu'un d'autre pour ça c'est pas ma spécialité j'ai du travail comme ça ça me plaît dans ce que je fais et c'est le principal voilà c'est légère effectivement tu aimes ce que tu fais et puis tu sens ce que tu proposes c'est toujours complet donc voilà l'un dans l'autre t'as besoin de compléter en plus pour faire genre c'est vrai qu'on me l'a souvent enfin je vais pas dire souvent mais on me l'a déjà demandé si je faisais les cartes aussi l'époque alors après je connais les cartes parce que moi j'ai déjà passé avec toi donc je connais un petit peu les jeux j'ai déjà vu d'autres personnes donc je connais un petit peu les jeux donc j'arrive un petit peu à cibler à dire bah ça c'est ça enfin voilà j'arrive un petit peu t'en faussais des jeux d'oracles de tarot ? alors non j'en faussais pas ok t'as pas encore passé ce cap là ? non je... non je l'ai pas fait je l'ai pas fait ok on reviendra dans quelques années oui je voulais parler plus des anecdotes que tu as racontées si t'en en a quelques unes est-ce que t'en entends non des anecdotes ? je voulais peut-être genre un souvenir positif que tu retiens qui t'a beaucoup ébarqué peut-être l'inverse un souvenir plutôt négatif qui... une mauvaise expérience toi qui... alors le... le souvenir positif c'est une... une cliente qui est venue une fois ici à la maison qui est arrivée en béquille et euh... elle est arrivée donc je lui ai expliqué pour la séance elle s'est installée s'il est là donc elle avait des problèmes de genoux et de hanches donc elle avait deux béquilles en arrivant elle avait ses deux béquilles et puis après la séance elle s'est redressée donc bon forcément elle a fait un règlement on a fait l'échange et s'il est là derrière et puis elle est repartie et puis au moment où elle est repartie je lui ai rappelé je lui ai dit bah vous avez rien oublié ah bah mon sac je lui ai dit non c'est pas votre sac je lui ai dit vous l'avez en vous ? et puis euh... bah non bah je ne vois pas je lui ai dit vous êtes pas arrivée avec des béquilles et donc effectivement après elle s'est rendue compte qu'elle avait des béquilles après j'ai eu une autre personne durant un salon en fait une personne qui avait fait un avc donc qui avait plus du tout de sensation au niveau de ses mains et quand j'ai travaillé sur donc il y avait sa petite fille qui était dans la salle qui était avec moi dans la pièce et puis quand j'ai travaillé sur elle j'ai même été un petit peu en panique parce qu'elle disait oh mes mains oh mes mains elle me regarde elle me prend mes mains elle me tient et puis elle me serre mes mains et puis elle me dit vous sentez ? bah je dis ouais je sens que vous me serrez les mains quoi et puis elle me dit bah oui mais elle dit justement elle dit je retrouve je retrouve mes mains merci vous m'avez donné mes mains c'est génial donc ouais c'était vraiment là cette personne ça m'avait ouais ça m'avait ah bah tu m'étonnes c'est quand même des c'est pour ça qu'on fait un peu notre activité là aussi c'est pour ce genre d'occasion et se dire merci merci à la vie aussi pour avoir fait cette rencontre c'est de ce moment et puis bah bravo à toi aussi pour tout ça parce qu'effectivement pour ces gens là je pense que tu bouscules beaucoup de choses en positif quoi et en négatif j'ai eu une fois un monsieur qui était il ne croyait pas du tout mais il avait des problèmes d'intestin et puis quand j'ai travaillé sur lui je lui ai dit bah non enfin pour moi la base ne vient pas des intestins il y a pour moi il y avait une dépression qui était là qui était là et en fait non il ne se l'avouait pas donc bah en fait vulgairement bah mon soin c'était de la merde parce qu'il y avait parce qu'au fait comme il ne s'avouait pas comme moi au fait quand je travaille je ressens des choses et donc je vais peut-être sur certaines zones je vais avoir des tremblements en fait et ces tremblements vont me donner plus d'informations en fait donc je travaille donc à la base je travaille au niveau de la tête parce que c'est notre cerveau qui dirige le corps chose que j'aurais peut-être bien en début et donc du coup je travaille au niveau de la tête pour avoir quelques informations voilà pas des informations pour savoir s'il y a un oui j'ai pas un diagnostic voilà c'est juste quelques petites informations par rapport aux douleurs que je pourrais ressentir pendant mon scan et puis que j'avais ressenti pendant mon scan et le temps de la séance derrière et donc ce monsieur j'avais ressenti qu'il était négatif qu'il était en dépression et puis et bon donc il est venu quand même pour faire le soin mais sans conviction tout de suite sans conviction et non négatif donc j'ai fait ma séance j'ai senti cette énergie passer et lui ça lui connait plus de toute façon c'est intéressant quand même cette histoire si tu le rappelles à ce niveau-là c'est que de toute façon la guérison elle vient avant tout de soi-même tant que tu lui as accompagné tu lui as une idée mais tu ne guéris pas c'est les gens qui se guéri eux-mêmes et que si la personne elle-même elle est fermée elle est dans des délits plein de choses tu peux peut-être soulager ça va peut-être faire du bien sur le moment mais le problème on y reviendra autant que la science ne sera pas enlevé effectivement c'est important de le rappeler et puis de toute façon quand on a une doc c'est quelque chose que j'ai déjà vécu je pense que n'importe quel thérapeute n'importe quel que ce soit médium veillant ou que ce soit aussi des magnétiseurs on a dû tomber sur ces gens comme ça où on a beau leur dire le problème vient d'ailleurs il faut regarder ça mais qu'ils ne veulent pas du tout regarder et puis du coup on passe ça reste compliqué de ce fait à gérer c'est pour ça qu'on parlait de se protéger aussi de toujours être un peu méchant parce que justement malheureusement il y a des gens qui ont du mal avec ça ça reste rare bien évidemment c'est aussi pour ça que sur le magnétisme c'est pas en une seule séance que tout va se régler déjà souvent la première séance les personnes qui n'ont jamais fait de soins énergétiques la première séance ils vont se poser beaucoup de questions pourquoi je ressens des picotements pourquoi il passait mal pourquoi 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 enfin ils se posent plein de questions et donc le cerveau se met pas au repos et donc comme le cerveau se met pas au repos et bien le soin va passer mais la personne va toujours cogiter et puis il y a des personnes il leur faut un déclic en fait c'est quand ils vont ressentir un poids s'enlever ou des choses comme ça qu'ils vont se dire ah bah tiens effectivement et puis là c'est là après qu'ils vont commencer à lâcher prise et donc c'est pour ça qu'en une seule séance en général c'est assez compliqué c'est assez compliqué après il y a des personnes qui sont très réceptives limite on va commencer à travailler sur eux ça m'arrive souvent les personnes qui s'endorment j'ai déjà eu des personnes des personnes qui font de la dépression qui sont parties à chaud de larmes donc et après encore une fois c'est selon la réceptivité de la personne aussi les personnes qui sont très réceptives ben forcément ça va passer très vite j'ai pas besoin de beaucoup de concentration ça va ça va être fluide donc voilà ok maintenant Sébastien j'ai envie de te dire quid de l'avenir quels sont les projets quelles sont tes envies comment tu dois on va dire un peu par la suite avec ton activité alors les projets ben j'aimerais toujours avoir plus un accessoire déjà parce que j'aimerais donc j'aime beaucoup moi ce qui est bol tibétain et donc j'aimerais élargir un petit peu plus ma gamme et pour comme j'ai l'avantage d'habiter en nature pouvoir faire en été des méditations sonores donc j'ai déjà quelques accessoires mais forcément ça coûte très cher donc j'aimerais m'équiper petit à petit justement pour par la suite pouvoir pouvoir faire des méditations sonores et associer du coup aux soins énergétiques enfin voilà quoi faire un petit peu plus ça et puis après ben surtout ce que je souhaite c'est que aider encore plus de mon derrière et comme c'est pour moi une passion non pas un travail c'est pour ça que même au niveau des créneaux je suis quand même plus ou moins large j'arrive assez facilement parce que ben forcément tout le monde travaille la journée oui donc les rendez-vous c'est au soir c'est le week-end donc je fais pas tous les week-ends parce qu'on fait pas mal de salons oui il faut te reposer aussi il y a un moment on a envie de se poser aussi de se retrouver on a besoin aussi d'évacuer donc de se retrouver et puis évidemment donc en termes de projet des futures méditations on peut que le souhaiter ça en tout cas les ateliers et juste comme ça comment faire le... et puis ben du coup peut-être voilà un petit peu ce que tu me lançais tout à l'heure par rapport aux gars par rapport aux pierres par rapport aux associés donc il y a des choses qui en évolution ça peut ça peut venir par là pour l'instant j'en sent pas le besoin mais peut-être que pour améliorer les soins pourquoi pas comment on peut te retrouver aujourd'hui donc on a dit tout à l'heure que t'es à Ikerd alors voilà donc je suis à Ikerd je sais pas si je peux donner mon adresse donc je suis situé dans un petit village donc entre Sainte-Omer et L'Imbre donc je suis à très accessible je suis à 3 minutes de l'autoroute je suis à 30 minutes de l'autoroute je suis à 45 minutes de l'unquerque donc je suis donc situé à Ikerd dans un petit village donc mon adresse c'est 259 rue de la Carbonnerie vous pouvez me retrouver sur mon site internet donc l'harmoniedessence-énergétique.fr et aussi sur les réseaux sociaux donc pareil l'harmoniedessence-énergétique.fr et Sébastien Moua est thérapeute donc de toute façon comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en description et puis sur la vidéo directement vous pouvez les retrouver facilement donc sur Facebook sur les réseaux sociaux voilà tu n'as pas d'Instagram tu n'as pas d'Instagram tu n'as pas d'Instagram tu n'as pas d'Instagram je n'en mets pas de site j'ai pas ok donc c'est surtout sur Facebook si on veut te suivre qu'on a accepté et le site internet donc l'harmoniedessence-énergétique voilà ok donc tout ça il y a d'ailleurs ce en fait pour moi l'harmoniedessence-énergétique au fait comme je fais beaucoup de réanimation des chakras donc l'harmonie en fait l'harmonie d'essence et l'énergie éthique l'énergie que je transmets donc du coup c'était un petit d'accord ok un petit truc comme ça l'harmonie d'essence-énergétique je ne sais pas l'expliquer c'est intéressant c'est un bruit c'est d'accord on a tendance à oublier parce qu'on a genre à dire Sébastien Thérapeute c'est sûr que voilà c'est plus facile d'avoir un prénom pour identifier la personne c'est peut-être un tort pour moi parce que l'harmonie d'essence-énergétique c'est quand même assez long c'est un personnel après il faut juste savoir que effectivement derrière le nom le titre de l'harmonie d'essence-énergétique c'est Sébastien Thérapeute voilà c'est ça ok très bien et écoute pour conclure est-ce que tu as un dernier mot à ajouter un mot de la fin un message à passer à l'humanité une phrase de peine de sagesse que tu aimerais partager ben surtout prenez soin de vous prenez soin des autres et il y a tellement de méchanceté dans ce monde que partagez votre bonheur et éviter les mensonges la méchanceté entre l'un et l'autre on est tous là pour s'unir on est tous dans le même monde et puis la vie c'est un apprentissage donc on est tous là pour apprendre de son prochain donc voilà continuer puis essayer de vivre votre vie au plus positif possible plutôt que de rester dans le noir et dans le négatif ben écoute une très belle phrase pour conclure cette belle interview merci beaucoup à toi Sébastien merci beaucoup à toi Dylan avec plaisir j'espère en tout cas que ça vous a plu également n'hésitez pas à mettre en commentaire justement un peu vos retours ce que vous avez pensé si vous avez des questions que j'ai oublié de poser éventuellement que vous souhaiterez demander à Sébastien je vous transmettrai puis Sébastien lui-même viendra sur la vidéo il regardera pendant et il répondra avec grand plaisir donc n'hésitez pas par exemple t'es très accessible aussi par exemple on a parlé un peu tout à l'heure de tes réseaux t'as ton numéro enfin voilà s'il y a besoin d'informations on peut te contacter il n'y a pas de souci encore une fois venez nous rejoindre aussi en salon si vous êtes dans le secteur ou si vous voyez qu'on va être arrivé dans vos régions dans vos villages j'ai envie de dire allez venir nous voir on est toujours ravis de vous accueillir et puis de répondre et d'échanger avec vous sur tous les sujets et après n'attendez pas non plus une réponse immédiate parce que forcément le temps que je suis en séance je ne peux pas non plus répondre immédiatement donc laissez bien vos coordonnées vos informations et puis je vous rappellerai dès que je suis disponible voilà tout simplement enfin merci Sébastien bah merci beaucoup à toi Dylan et puis bah je vous dis à la prochaine sur ma chaîne au revoir merci voilà nickel bah oui enfin je ne sais pas si c'est nickel mais écoute c'est très très bien